Salut à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va très bien, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des bulletins de paye. Parce que dans ce document on peut voir beaucoup de chiffres, mais on se demande à quoi ça correspond. En connaissant la base de comment ça marche un bulletin de paye, vous serez capable de vérifier par vous-même l'exactitude de votre salaire. Cette vidéo va être un petit peu chiante avec tous ces chiffres et tous ces calculs, mais pour certains d'entre vous, ça peut être très utile. Allez les amis, je vais commencer, allez c'est parti ! Dans un premier temps et avant toute chose, ce que je vous conseille de faire, pour vérifier l'exactitude de votre salaire, c'est de noter toutes les heures de travail que vous avez fait dans l'entreprise. Je vais vous expliquer maintenant, grosso modo, comment on calcule les heures. Par exemple, lundi vous avez fait 7 heures et 30 minutes de travail. Et bien pour faire les calculs, il ne faut pas que vous notiez 7,30 mais 7,50, parce que 30 minutes c'est la moitié d'une heure. Et si mardi vous avez fait 7 heures et 45 minutes de travail, vous devriez compter 7,75 et non 7,45. De même, pour mercredi, si vous avez fait 7 heures et 15 minutes, vous devrez marquer 7,25, etc. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt se concentrer maintenant sur le bulletin de paye. Voilà, je vais me décaler un petit peu sur ma droite, pour vous laisser la place sur le bulletin de paye et comment il se présente. Alors le bulletin de paye, ça se présente comme ceci, mais nous allons d'abord nous concentrer sur son entête de page. Je vais maintenant me remettre au milieu sur mon bureau parce que je vais afficher l'entête de page en dessous. Alors dans l'entête de page de bulletin, on doit mentionner obligatoirement certaines choses. La première chose qu'on doit mentionner, c'est l'identité de l'employeur. Alors nous avons ici la raison sociale de l'employeur avec son adresse postale. Là par exemple, j'ai travaillé dans l'entreprise de ouf qui se trouve au 11 rue de Catacombe à Paris, mais n'essayez pas de chercher cette entreprise parce qu'elle n'existe pas. Vous avez ensuite le numéro de sirète qui est composé de 14 chiffres ainsi que son code NAF. Le code NAF, c'est pour désigner l'activité principale de l'entreprise. Dans ce document, nous devrions obligatoirement mentionner les références du bulletin de salaire, comme la période couverte du bulletin de salaire et la date du paiement du salaire. Là par exemple, mon bulletin de paye recouvre tout le mois de juillet 2016 et j'ai été payé le 31 juillet 2016. Oui, bon, j'ai tourné la vidéo en 2018, mais bon, je trouvais que ce bulletin de paye, il est parfait pour vous la présenter sur ma vidéo. Nous avons ensuite dans la tête de page les congés payés. Alors, nous avons dans un premier temps le CPN1. Le CPN1, il se réfère aux congés payés de l'année précédente. Elle est généralement comptée du 1er juin au 31 mai de l'année précédente. Quant au CPN, il comptabilise les congés payés de l'année en cours. Vous avez ensuite la ligne qui s'appelle acquis. C'est le nombre de jours à prendre que le salarié a cumulé. A la ligne d'en dessous, vous avez le total prix. C'est le cumul de nombre de jours de congés que le salarié a déjà utilisé. Et à la dernière ligne, vous avez solde. C'est le cumul de jours de congés que le salarié n'a pas encore utilisé. Pour que ce soit plus clair, on va prendre mon exemple à moi. Là, on voit clairement sur l'année 2015, c'est-à-dire l'année N1, j'avais pris 30 jours de congés payés. Mais attendez, mais comment on calcule ces 30 jours ? Au niveau de la loi du travail, un salarié cumule 2,5 jours par mois travaillé. Et on a 12 mois dans l'année, c'est-à-dire on fait la multiplication 2,5 fois 12 est égal à 30. Nous voyons aisément que pendant l'année 2015, j'avais pris 19 jours de congés et que par contre, je n'ai pas utilisé le 11 restant. Pour l'année 2016, j'ai cumulé 5 jours de congés que je n'ai pas encore utilisé non plus. Si par exemple, en août 2016, j'avais voulu prendre des vacances, eh bien j'aurais pu prendre jusqu'à 16 jours de vacances. C'est-à-dire 11 plus 5 est égal à 16. Nous avons dans la tête du bulletin d'autres informations au sujet du salarié où il est obligatoire de mentionner. Comme le matricule du salarié, alors le matricule c'est quoi ? C'est un petit peu le numéro de salarié pour l'entreprise et son numéro de sécurité sociale. Bon, j'ai enlevé le numéro de sécurité sociale sur le modèle de bulletin et je ne vais pas en aventure parce que les numéros sont attribués en fonction du sexe, la date et le lieu de naissance du salarié. Nous avons aussi la date d'entrée du poste du salarié. Là, par exemple, on voit que je suis rentré le 3 avril 2015. L'emploi, c'est le poste occupé dans l'entreprise par le salarié. Là, par exemple, on voit que j'ai été réceptionniste de nuit. Nous avons ensuite l'ancienneté. Par exemple, on voit que j'ai eu 4 ans d'ancienneté. Nous avons ensuite le qualif, c'est le statut du salarié dans l'entreprise. Là, par exemple, sur le modèle, on voit que j'ai été employé. Nous avons ensuite la classification selon la convention collective. Là, par exemple, j'ai été au niveau 1. Nous avons aussi le coefficient selon la convention collective. Là, par exemple, on voit que j'ai eu un coefficient 0. Et là, nous avons le SMIC horaire, c'est-à-dire la valeur du SMIC en euros établie par la loi. Là, par exemple, le bulletin de paye date de 2016 et à cette époque, le SMIC était de 9,67€. Mais maintenant, ça a changé. Et pour finir avec l'entête du bulletin, nous avons le plafond de sécurité. C'est le plafond de la sécurité sociale fixé par la loi. Il est utile pour déterminer la base de calcul des cotisations. Bon, maintenant, passons au pied du bulletin de paye. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire pour cette partie du bulletin. Il faut juste référencer d'une manière obligatoire dans quel type d'entreprise le salarié travaille. Maintenant, on va passer par le corps du bulletin. Je vais d'abord vous expliquer à quoi ça correspond un petit peu à tous ces chiffres. Et après, je vous explique brièvement comment on peut faire les calculs d'une manière simple. Alors, nous avons d'abord le salaire de base. Alors, le salaire de base, à quoi ça correspond ? C'est le salaire brut avant déduction et des cotisations sociales. Et avant le versement des prestations sociales. Et surtout, il ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires. Nous avons ensuite le salaire brut. C'est l'intégralité des sommes perçues par le salarié prévu avec son contrat de travail. Et avant toute déduction et des cotisations obligatoires. Alors, le salaire brut intègre les heures de travail effectives, les différentes primes ou bonus, les heures d'absence pour cause de maladie, les heures de congé ou de jours fériés, et pour certains cas comme moi, les paniers repas. Nous avons ensuite la partie santé. Alors, nous avons la sécurité sociale. La sécurité sociale inclut la maternité, la maladie, la validité et le décès. Dans la catégorie santé, on inclut aussi les complémentaires santé. Et le complémentaire capacité, validité, décès. Nous avons ensuite la rubrique accident de travail, maladie professionnelle et retraite. Dans cette rubrique, on peut retrouver la sécurité sociale plafonnée, la sécurité sociale déplafonnée, complémentaire tranche 1 ou tranche A pour les cadres, complémentaire garantie minimale de poids, complémentaire tranche 2 ou tranche B et C pour les cadres, et les supplémentaires. Nous avons ensuite la rubrique famille, sécurité sociale et assurance chômage. Alors, nous avons le chômage, l'AGS et les APEC pour les cadres. Nous avons maintenant la rubrique autres contributions pour l'employeur. Cette partie agrège des contributions exclusivement patronales, c'est-à-dire le versement de transport, le FNAL, la contribution à solidarité et autonomie, le forfait social, les taxes d'apprentissage, les contributions au financement des syndicats, etc. Nous avons ensuite le CSG déductible, c'est-à-dire non imposable à l'impôt sur le revenu. Vous avez ensuite le total des revenus, le net imposable, et le CSG CSDR non déductible, c'est-à-dire imposable à l'impôt sur le revenu. Le CSG c'est quoi ? C'est la contribution sociale généralisée. Elle n'est que partiellement déductible sur le revenu imposable. Elle permet de participer sur le financement de la sécurité sociale. Et le CRDS c'est quoi ? C'est la contribution pour le remboursement des dettes sociales. C'est pour amortir la caisse d'amortissement sur les dettes sociales. Nous avons ensuite les avantages en nature, mais ça c'est pour mon cas parce que j'avais les paniers repas. Et le net à payer ! Alors le net à payer c'est quoi ? C'est le montant que recevra le salarié dans son compte bancaire ou par chèque. Et maintenant, passons au calcul ! Nous avons d'abord à savoir comment on calcule le salaire brut. Pour avoir le salaire de base, je vous invite à multiplier votre salaire par heure fois 151,67. Ce qui donne 151,67 multiplié par 10,085. Ce qui est égal à 1529,59. Mais vous me diriez, mais c'est quoi ces 151,67 ? Et bien ce sont les nombres d'heures que vous avez fait par semaine en se basant sur les 35 heures par semaine. Alors on multiplie les 35 heures par semaine par les 52 semaines par an. Puis on divise le tout par les 12 mois de l'année. Ce qui fait 35 fois 2, le tout divisé par 12. Et ça fait 151,67. Nous avons maintenant calculé les heures supplémentaires. On voit d'abord combien de % sont basées les heures supplémentaires. Ici c'est basé sur 10% sur le salaire de base. Soit 10,085 fois 110, le tout divisé par 100. Ce qui fait 11,0935. Et là on voit que pour juillet 2016, je vais faire un heure supplémentaire à 17,33 heures. Ce qui fait 17,33 multiplié par 11,0935 est égal à 192,25 euros. Et là pour mon cas, nous avons les avantages en nature repas. Maintenant pour avoir le salaire brut, il n'y a plus qu'à additionner tous les chiffres que je viens de vous dire. Soit 1529,59 plus 192,25 plus 73,92 est égal à 1795,76 euros. Et maintenant on va passer sur le net imposable. Alors vous allez additionner toutes ces petites merdouilles là pour avoir le total de retenue. Ensuite vous prenez votre salaire brut et vous soustriez par le total des retenues. Et vous rajoutez la cotisation retraite et vous avez le net imposable. Soit 1795,76 moins 369,19 plus 14 est égal à 1440,57. Et pour finir, calculons le net à payer, c'est-à-dire ce que vous allez recevoir sur votre compte bancaire ou par chèque. Prenez le net imposable et soustriez par cette partie là. Soit 14 plus 42,92 plus 8,94 plus 73,92 est égal à 13978. Le net imposable est de 1440,57 alors nous allons prendre ce chiffre. Soit 1440,57 moins 139,78 est égal à 1379. Et bah vous savez maintenant que le 31 juillet 2016 j'ai reçu 1379. Nous allons maintenant passer au cumul du bulletin pay. Alors nous avons d'abord la partie cumul jour et heure. Alors nous avons dans un premier temps heure période. C'est quoi ? Et bah ce sont les nombres d'heures que vous avez fait dans le mois. Soit les 151,67 heures par mois plus les heures supplémentaires. Vous avez après le cumul heure. C'est le nombre d'heures que vous avez travaillé depuis le 1er janvier de l'année en cours. Vous avez ensuite le cumul heure supplémentaire. C'est quoi ? Et bah ce sont les nombres d'heures supplémentaires que vous avez fait depuis le 1er janvier de l'année en cours. Vous avez ensuite le solde REP. Oui bah c'est vrai, dit comme ça c'est un petit peu bizarre mais c'est ça. C'est le nombre de jours de récupération cumulés par le salarié sur la période. Vous avez ensuite le solde REP RECUPE. C'est le nombre de jours de récupération pris par le salarié sur la période. Comme vous l'avez remarqué, j'ai zéro sur le solde REP RECUPE et le solde REP RECUPE. Nous allons passer maintenant à la rubrique des cumuls de salaires. Alors nous avons d'abord le cumul de base. Alors c'est la somme des salaires de base cumulés depuis le 1er janvier de l'année en cours. Nous avons ensuite le cumul brut. C'est la somme des salaires bruts depuis le 1er janvier toujours sur l'année en cours. Nous avons ensuite le cumul imposable. C'est la somme des salaires nets imposables depuis le 1er janvier toujours sur l'année en cours. Et nous avons le cumul heures majorées. C'est la somme des heures supplémentaires depuis le 1er janvier toujours et encore de l'année en cours. Pour faire le calcul des cumuls, je vous invite à vous référencer sur le bulletin de paye précédent de l'année en cours. Et pour finir avec ce foutu document qui est le bulletin de paye. Le total versé employeur. C'est le coût global du salarié pour l'employeur. Il comprend le salaire brut et les contributions patronales. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas pu expliquer ces parties là. Parce que c'est la partie qui ne vous concerne pas forcément, c'est la partie pour les patrons. Et comme la vidéo elle commence à être un petit peu longue, je vais m'arrêter à là. Je vous ferai sur mon autre vidéo pour vous expliquer en quoi ça concerne, c'est parti. Et voilà, ouf, la vidéo est enfin terminée. J'espère que vous n'avez pas trop galéré à suivre de ce que je viens de vous dire au niveau du bulletin de paye. Moi en tout cas, j'ai mis un sacré temps pour faire cette vidéo. Parce que même pour moi, je vous assure, c'est pénible. Mais je pense qu'il est préférable de connaître toutes ces bases de calcul pour votre vie professionnelle. Allez les amis, moi je vous laisse. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Vous avez toujours ma page Facebook. Et moi les amis, j'ai fini, je vous laisse. Ciao Bambino ! Allez, on va y arriver. Alors, c'est le plafond de la sécurité sociale établi par la noire. Par la noire. Oh putain, des fois la loi c'est la noire. La sécurité sociale inclut l'invalidité, la maladie, le décès et la maternité. Il inclut la maladie, l'invalidité, la maternité et le décès. Putain, j'en peux plus là. La sécurité sociale inclut la maternité, la maladie, l'invalidité et le décès. Ouh, j'ai réussi ! Salut !